Bonjour à tous, alors un petit coup d'œil sur la fraiserie que j'ai plantée l'année dernière. Vous voyez donc que là, il n'y a pas de problème, ça se développe très bien. Alors j'ai mis les petits tunnels, j'ai ouvert évidemment parce que vous voyez, les fraisiers sont en pleine fleur, c'est la première année et ça se passe très bien. Alors l'intérêt, évidemment, c'est que là, du coup, ils sont à l'abri, aujourd'hui il ne fait pas beau, il pleut, il fait frais, il fait 11-12 degrés, et ils sont là, tranquillement, à l'abri de l'humidité, tout en ayant les pliés dans l'humidité, puisque l'eau coule sur les bords des petits tunnels et puis ça permet de les arroser comme ça. Donc ils sont très bien installés. Alors dans cette fraiserie, il y a à peu près 120 pieds de fraises, de fraisiers, et donc ça nous fera entre 1500 et 2000 fraises, peut-être un peu plus. Donc ça va être une grosse production, on va se régaler, il y a quatre variétés, une, deux, trois, quatre, cinq variétés de fraisiers, donc je vous mettrai ça dans une petite doc, et donc c'est que du bonheur. Alors je vais essayer de peser, afin de compter le nombre de barquettes que je vais cueillir, pour avoir le poids total de la production, mais vous verrez que c'est très intéressant. Et le système, je mettrai vraiment avec les anglais, etc., les variétés, je mettrai ça dans un document. L'avantage de ce système, c'est que les fraisiers sont quand même à l'air, donc ils sont quand même bien aérés, en plus ils sont à l'abri, ils sont, les abeilles, etc., et autres insectes peuvent butiner, il n'y a pas de désherbage, ils sont arrosés correctement, donc vous voyez, c'est vraiment que du bonheur. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, enfin.